donc cet écran de navigation maintenant je vais en décrire un petit peu quelques caractéristiques ici on peut zoomer alors c'est un écran tactile si je zoome je me retrouve avec une très grande précision le nom des taxiways le nom des hangars même le nom des points d'arrêt parfois il faut savoir que la position de l'avion là il est assez grand alors évidemment il dépasse pas sur le taxiway mais l'avion est au niveau de là où je viens de pointer la souris c'est si on diminue notre échelle évidemment on va pas se retrouver en mer si on veut aller voir ce qu'il y a sur le terrain par exemple on me dit de rejoindre le parking alpha je ne sais pas où c'est je peux tout simplement avec le doigt essayer de faire bouger ma carte et je peux aller explorer le reste de cette carte alors avec ici le parking alpha par exemple les points d'arrêt alpha 2 alpha unité ne s'affiche pas mais on le verrait dans en se rapprochant un petit peu du point d'arrêt pour revenir à la position de l'avion il suffit d'appuyer ici sur back il ya souvent ce bouton back qui permet de revenir à ce qu'on faisait avant c'est comme le bouton échappe sur le clavier donc j'appuie sur back et hop je reviens la position actuelle de mon avion avec une rose des des caps qui s'affiche ce qui va nous intéresser maintenant c'est de faire un go to donc je vais dézoomer un petit peu et pour me rendre à quelque part il ya plusieurs options imaginons qu'on va y aller à calvi donc il ya une touche en façade directe et qui m'amène à ce sous menu ici qui me permet de choisir par défaut un point alors un point ça peut être un terrain ça peut être un vore ça peut être un moyen de radonavigation en général ça peut être un point ifr peu importe pour sélectionner calvi ben tout simplement je vais appuyer sur ce bouton qui apparaît en 3d ici et je vais rentrer le code oaci de calvi qui est lima fox kilo charlie donc j'appuie ici sur le l alors comment faire un f alors le f se trouve dans cette échelle qui est ici et cette zone un petit peu éclaircie représente les lettres qui sont présentes dans l'écran supérieur donc on voit qu'on va de j à n ce qui est représenté ici donc il suffit avec le doigt de glisser un petit peu vers la gauche pour arriver au f je clique sur le f je reviens un petit peu à droite en cliquant sur le cas et puis ensuite je reviens ici en m'appuyant sur le c il me propose d'ici calvi sainte catherine ok je fais entrer c'est bien le bon terrain j'ai quelques infos qui s'affichent peu importe et si j'appuie une deuxième fois là où il y avait entré je me retrouve à activer ce plan de vol voilà l'échelle variera automatiquement en fonction de de la vitesse de l'avion si je dézoome je vois bien qu'on va à calvi calvi j'ai quelques informations de base qui s'affiche là la distance le la route pour y aller la vitesse de l'avion l'avion est arrêté actuellement et le temps pour rejoindre le ce point là pour annuler ma navigation je reviens dans l'écran direct et je vais ici sur remove donc le bouton qui est en haut à gauche la navigation est complètement annulée maintenant il est parfois intéressant de de pouvoir cliquer sur la carte donc imaginons que je veuille aller à faïence je dézoome un petit peu je déplace ma carte et je vois qu'il ya le terrain de faïence donc je me débrouille pour placer faïence au milieu de l'écran en cliquant dessus et j'ai le point qui a été sélectionné qui est indiqué ici donc en l'occurrence c'est faïence on a eu de la chance parce que j'ai bien cliqué dessus avec les doigts c'est pas évident avec la souris c'est beaucoup plus facile j'ai faïence donc je clique ici sur faïence je clique sur go to et j'active mon plan de vol voilà j'ai mon plan de vol pour faïence qui s'affiche ici la route à prendre pour y aller donc 287 ce qui est reporté ici même indication que tout à l'heure parfois c'est pas aussi simple imaginons que je veux y aller à près de nice donc à nice il ya tout un tas de choses et je clique pas exactement là où il ya le symbole du terrain mais je clique à côté et je tombe sur le le vore à zr c'est parce qu'il m'intéresse parce que j'aimerais bien sélectionner juste à côté mais je n'y arrive pas avec mes gros doigts donc je vais appuyer sur ici sur next il va m'indiquer tous les autres points qui sont aux alentours et là je tombe sur le terrain de nice la même chose que tout à l'heure direct et activate 13 nautique pour l'anis une autre option pour sélectionner un terrain tout simplement faire direct imaginons que nous allions à à propriano je vais cliquer ici dans cette zone où il y avait écrit select waypoint bon maintenant il ya à nice puisque j'ai un plan de vol qui est actif je clique là dedans et au lieu d'utiliser cet écran tactile qui est ici je vais utiliser ce sélecteur qui nous servait tout à l'heure à sélectionner les fréquences donc avec le bouton extérieur la couronne extérieure je vais pouvoir modifier la position du curseur aller à droite et à gauche et avec le bouton intérieur je pouvoir sélectionner les lettres donc tout simplement je bouge le bouton intérieur elle je tombe automatiquement sur le l ensuite je fais un cran à droite en tournant à droite la couronne extérieure qui me permet de faire avancer mon curseur qui est ici avec le bouton intérieur de nouveau je vais sélectionner le fox de nouveau un petit coup à droite Kilo et oscar et oscar voilà si je veux revenir un coup en arrière je peux ici aller modifier une lettre ici tout simplement la f j on revient chaque fois à la lettre a pour le suivant même méthode donc il me propose bien proprié à nous ici je clique sur entrer et puis ensuite sur activate qui se trouve en dessous donc je clique deux fois ici voilà et il m'amène à approprié à peut-être que quand il ya des turbulences cette méthode est plus simple que d'utiliser le clavier tactile quand sur notre transpondeur enfin sur notre gps nous n'avons pas l'option du transpondeur qui est intégré qui est dans le simulateur que j'utilise pour faire cette vidéo donc à la place de ce champ se trouve ici l'heure d'arrivée à destination alors ici ce n'est pas l'heure d'arrivée c'est le temps estimé pour aller au prochain point donc c'est une durée en l'occurrence j'ai fait une directe vers propriène donc ce sera la médication mais si j'avais indiqué par exemple au milieu de mon trajet le point merlu je me retrouvais ici avec peut-être 25 minutes pour aller à merlu et ici l'heure actuelle plus une heure et demie pour aller à propriène ça c'est une durée c'est un temps qui s'écoule qui va diminuer jusqu'à zéro quand on arrive au point par contre ici c'est l'heure réelle d'arrivée qu'on a à sa montre c'est un temps pour aller à l'eau et le moment après l'heure il n'aurait pas notre vie il n'aurait pas trop qu'il n'aurait pas trop il n'aurait pas trop il n'aurait pas trop qu'il n'aurait pas trop